salut tout le monde c'est steven de la chaîne mtx serve aujourd'hui on va chercher à savoir comment devenir super admin sur son serveur garis mode grâce à ulx et ulib qui sont essentiels pour pouvoir gérer et administrer son serveur hyper facilement alors avant toute chose avant d'installer le plugin on va se rendre dans l'onglet configuration ici et on va changer le mot de passe aircon qui sera très utile du coup une fois qu'on sera en jeu vous mettez ce que vous voulez moi je vais mettre mtx serve faites attention à ne pas mettre quelque chose de trop simple parce que quelqu'un pourrait le trouver et se connecter en aircon lui aussi une fois que c'est fait on va se rendre dans plugin on va chercher dans la partie add-ons ulx et ulib et on va cliquer sur installer rien de plus simple le plugin est installé maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer son serveur la petite option est apparue et là on peut le redémarrer je reviens vers vous une fois que le serveur est démarré et on se retrouve en jeu allez à tout à l'heure et re tout le monde on a enfin connecté au serveur tutoriel mtx on peut voir que ulx est bien installé grâce à cette fenêtre qui est le motd donc le message of the day il est bien évidemment possible de le désactiver on le verra dans une prochaine vidéo donc on peut fermer cette fenêtre et du coup nous ce qu'on va vouloir faire c'est devenir super admin sur le serveur alors on va accéder au tab donc là ça c'est moi stvm on copie le steam id et du coup en fait on va se connecter en aircon donc on va faire aircon password avec le mot de passe qu'on a prédéfinis tout à l'heure pour le aircon si vous n'avez pas de message vous en faites pas c'est normal ça veut dire que vous êtes quand même connecté c'est justement si vous avez un message que le mot de passe aircon n'est pas bon du coup maintenant on va réutiliser la commande aircon parce que maintenant on est identifié en aircon et on va faire ulx add user id parce que c'est le steam id qu'on va utiliser pour nous identifier et du coup après on va choisir le grade désiré donc super admin et du coup c'est bon vous êtes désormais super admin on peut le voir ici et du coup là maintenant on a plein d'options qui sont disponibles donc on peut kick ban mute on peut ban quelqu'un d'un job on peut par exemple le jail le mettre en feu et plein d'autres choses merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel j'espère vous revoir sur d'autres vidéos n'hésitez pas à liker et à vous abonner c'est tout pour moi allez salut